J'ai une annonce à faire à compter du 1er mai. Aujourd'hui, j'ai parié à ma copine, j'ai trouvé un moyen de me motiver pour me lancer pendant un an avec un défi de 1 vidéo par semaine. Donc 52 vidéos à faire à compter d'aujourd'hui jusqu'au 1er mai 2023 où on fera un débrief de ce qui s'est passé. Alors, je fais un petit test pour savoir si ça fonctionne, si on m'entend bien, etc. Si jamais on m'entend bien, ça se trompe, c'est cette vidéo-là qui sera publiée. J'ai une annonce à faire. Peut-être que personne ne verra la vidéo d'ailleurs, donc en fait, on s'en fout. Mais peut-être que vous allez être quelques-uns à la voir. L'annonce, c'est que j'ai la preuve en vidéo. J'ai parié avec Mimi, ma copine, que je lançais ma chaîne YouTube. Je la relançais. J'ai tenté il y a quelques moments maintenant, quelques années, de faire des vidéos, mais je n'étais pas du tout assidu, pas du tout motivé. Et donc, j'ai trouvé un moyen de me motiver pour me lancer pendant un an avec un défi de 1 vidéo par semaine, donc 52 semaines, à compter du 1er mai. Donc aujourd'hui, on voit que déjà, je ne suis déjà pas très assidu parce que j'attends le dernier moment pour tourner une vidéo. Et il y a plein de choses qui auraient pu faire que je ne tournais pas la vidéo et je perdais déjà mon pari. Le pari, c'est que s'il y a une semaine, donc à compter d'aujourd'hui, où je ne publie pas de vidéo, je dois payer de l'électroménager SMEG à ma copine. Sachant qu'au minimum, ça va me coûter dans les 200 euros ou 150 euros si j'ai des belles promos. Donc, ça va me forcer à faire une vidéo par semaine. Donc là, j'ai 52 vidéos à faire, à compter d'aujourd'hui, jusqu'au 1er mai 2023, où on fera un débrief de ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai retenu mon engagement ? J'ai réussi à faire mes 52 vidéos ? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été intéressées ou pas ? Est-ce que j'ai fait zéro vue et au final, je parle tout seul et il n'y a que moi qui regarde les vidéos ? Ça peut être marrant en soi. Est-ce que j'ai pris énormément de plaisir ou pas ? Je ferai un bilan. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour suivre l'aventure, abonnez-vous, likez la vidéo et puis connectez-vous chaque semaine. Il y aura une vidéo chaque semaine. Je m'y engage et si jamais je ne le fais pas, j'essaierai de faire deux vidéos la semaine suivante en prouvant que j'ai acheté un appareil SMEG entre temps. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il va y avoir aussi sur cette chaîne pour que ça vous intéresse un petit peu ? Il va y avoir différents thèmes. Il va y avoir un peu de mixologie. Vous pouvez voir que la dernière vidéo que j'ai publiée, c'était une vidéo où j'apprenais à faire un Irish Coffee maison, chez soi, sans matériel, avec étage, etc. Donc, je ferai d'autres cocktails comme ça, d'autres tips pour faire des boissons entre amis, en famille, pour soi-même, à la maison, avec ou sans matériel. Je ferai aussi des petites vidéos concernant le voyage. Je suis parti récemment à New York. J'ai une vidéo qui date de juste avant le premier confinement où je suis parti seul à San Francisco. Donc, je donnerai mes conseils pour voyager dans ces destinations. J'ai fait aussi la Thaïlande en famille. Donc, il y aura des petites vidéos souvenirs de mes voyages et des vidéos conseils. Et puis, par quel agent je suis passé ? Combien j'ai dépensé, etc. De façon à ce que vous, vous puissiez partir à votre tour et dépenser le moins possible. Il y aura des vidéos aussi dans mon van. Donc là, c'est pour ça aussi que je suis dans la voiture actuellement. C'est que j'ai acheté un van à un transporteur T5 il y a un mois de ça maintenant. Et donc, j'ai prévu d'enlever la cabine à l'arrière et de l'aménager complètement. Donc, vous pourrez suivre aussi petit à petit l'aménagement qui se met en place, combien ça me coûte et puis comment je fais, quels vont être mes tips et quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées. Donc, toutes les personnes qui vont être amenées à investir dans un van à leur tour pourront suivre aussi la chaîne à travers les travaux que j'ai à faire dans le van et puis comment je l'utilise. Et puis, il y aura des échanges aussi. Après, encore une fois, peut-être que personne ne regardera la vidéo et de toute façon, ce n'est pas grave. Je prendrai le plaisir à le faire et ce sera un souvenir pour moi d'une année de dingue, je pense, parce que ça peut être marrant. Et enfin, le dernier thème qu'il y aura, c'est me suivre dans mon quotidien de gérant de camping. J'ai un camping avec mes parents dans les Gorges du Verdon. J'y retourne dans deux semaines et je vais attaquer la saison. Et donc, vous allez me suivre et je ferai des vlogs où j'expliquerai un petit peu comment se passe ma vie en tant que gérant d'un camping. Un petit camping 3 étoiles, convivial, familial. Donc, vous suivrez un peu comment je mets en place l'animation, comment on gère la restauration, quelles sont nos galères et tout ça. Donc, voilà, ce sera un peu style télé-réalité où on suivra un petit peu dans les coulisses comment ça se passe. Et je pense qu'avec tous ces thèmes-là différents, j'aurai assez de contenu pour faire mes 52 vidéos maintenant. Il faut que je sois assez assidu et que je prenne le temps de les tourner, de les monter et de les publier. Donc, je pense que là, dans les semaines à venir, tant que j'ai un peu de temps, puisque je viens de terminer le travail que j'avais pendant l'hiver et que je ne suis pas encore dans le sud, je vais essayer d'en tourner un maximum de façon à avoir de l'avance. Comme ça, même s'il y a une semaine ou deux en plein été où je n'ai pas trop de temps parce que le camping me prend énormément de temps, j'aurai déjà des vidéos d'avance et je ferai en sorte de ne pas louper de semaine pour ne pas avoir acheté de produits Smeg. Voilà, donc c'est tout pour moi. C'était une vidéo qui est quand même assez longue. Je pense qu'elle va faire autour des 5-6 minutes où j'expliquais un petit peu ce qui va se passer cette année. Et voilà, encore une fois, je le répète, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez voir comment je me craque ou comment je réussis, si vous voulez m'insulter ou me donner du courage, peu importe, je m'en fous, abonnez-vous, commentez, likez et puis rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui ont vu ça et qui ont déjà envie de suivre la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501